Une place de prière musulmane prise d'assaut tôt le matin de ce mercredi 28 juin 2023 et la raison est toute simple. Il s'agit de la fête de la Tabaski, laquelle est célébrée deux mois après la coupure du jeûne des musulmans. Comme chaque année, pour les prières, avant l'immunation du cabri, ses fidèles et croyants aux principes de l'islam se retrouvent ici, à la place Hidi d'Akwakwa, pour prier et remercier Allah pour ses bienfaits. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme son lieu de prédilection pour prier en ces grandes occasions, le ministre d'Etat chargé du développement, Abdoulaye Biotchané, n'a pas manqué ce rendez-vous. Pour nous, c'est une grande célébration, c'est une grande fête, mais aussi c'est un moment de recueillement pour célébrer ce grand prophète qu'a été Abraham et suivre ses pas. C'était le sens du serment de l'imam tout à l'heure et nous devons tous nous y associer. Mais c'est aussi une occasion de solidarité avec tous nos compatriotes, notamment les plus nécessités aujourd'hui. C'est aussi une occasion de partage pour tous ceux qui nous entourent, que ce soit nos parents, nos amis et même nos voisins. C'est à cela que j'invite les uns et les autres. Un bon fidèle et croyant, l'homme a émis des prières à l'endroit du peuple tout entier. La prospérité pour notre pays et à la tête de notre pays, tous ces dirigeants comme l'a rappelé l'imam tout à l'heure, ici même, nous prions pour le gouvernement, pour son chef, le président Talon et pour toute la communauté islamique du Bénin. Bonne fête à tous. L'édition 2023 de la fête de la Tabaski, ici, à la place Ididakwapa, des fidèles musulmans expriment leur joie. L'histoire de cette fête que nous accomplissons aujourd'hui, qui est le résultat d'un événement d'épreuve qu'a subi le prophète Abraham. Donc on est sur cette histoire tout seul. C'est en cela que je vous ai rappelé pour dire qu'il faut savoir que dans la ville, si vous voulez évoluer, nous les hommes, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'évolution dans les intérêts d'ici-bas, les largesse éphémères. Nous oublions ce qui nous atteint éternellement, qui est dans l'au-delà. Et c'est pour cela que Dieu nous a créés et c'est cela qui doit nous intéresser plus et qui doit nous préoccuper plus. C'est la foi. Donc l'homme doit savoir qu'étant humain et vivant, il va subir des épreuves. C'est selon ces épreuves-là qu'il va avoir des élevasions auprès de son Seigneur. Nous ne souhaitons pas des épreuves, mais ça doit arriver. Une fois que ça arrive, que Dieu nous aide à surmonter cela dans de bonnes conditions pour avoir plus d'élevation auprès de nous. Nous sommes tous heureux. Et je souhaite ça, le bonheur et la joie à tout le peuple musulmane. Et spécialement à ma famille, qui sont au nord. Donc la joie est partout aujourd'hui dans le monde entier et je le souhaite. Et je rends grâce aussi à Dieu qui m'a donné la vie de voir ce jour-là aujourd'hui. Parce que ceux qui ont fêté l'année passée n'ont pas la chance d'être parmi nous aujourd'hui. Après la prière, c'est la résistance populaire dans les familles, entre amis et autres. Kala écoute et accepte les sacrifices de chacun et de tous.